Ce qui m'intéressait, c'était les toits verts. En fait, j'ai un toit, une partie de mon toit qui est accessible où j'aurais pu justement sortir et mettre des bacs. Le grand défi avec des toits, c'est de voir la résistance du toit. Ce n'est pas n'importe quel toit qui peut supporter une grande quantité de bacs. C'est sûr que si on prend un ou deux bacs, assez noyés l'un de l'autre, ça peut aller. Dans les coins, on peut mettre pas loin de 30 livres, donc 16 kilos. Il faut considérer que ces quatre bacs-là qui font le poids d'une personne, quand tu y vas, tu rajoutes un autre poids de quelqu'un d'autre. A priori, ça ne devrait pas poser problème pour une maison relativement moderne qui a été construite selon des normes, mais des vieilles maisons, par exemple à Montréal ou dans d'autres villes où il y a un vieux toit, là, ça peut poser des problèmes de structure. Donc, il faut faire attention. Et ici, bien entendu, en général, quand on parle de toit vert, c'est vraiment le verdissement du toit. Et le toit vert, il faut faire attention lorsqu'on met des plans sur un toit qui soit dans des bacs, parce que sinon, les racines vont peut-être attaquer la membrane de protection du toit. Donc là, mais si tu répartis ça sur un toit qui est une maison relativement récente, ça devrait aller. Même plus que quatre, je pense. Ça dépend de la superficie, mais... ça dépend de la superficie, mais... Merci.